Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un autre exemple, Babar, s'ils voient Babar, ils sont sûrs que c'est écrit en français. Alors, quand ils vont au studio, ils voient que c'est en anglais et qu'on travaille pour le faire en français, ils sont comme, « C'est ce que vous faites? » Ils ne comprennent pas. Mais après, ça vient plus tard. Ah, c'est parfait. Écoutez, il y a une petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que le métier de doubleur, plus le personnage reste, est-ce que cela veut nécessairement dire que le doubleur va avoir un contrat tant ou si longtemps que le personnage existe? C'est la question dans le milieu du doublage la plus épineuse. Réponse facile, non. Il n'y a rien qui garantit un comédien-doubleur. Par exemple, il n'y a rien qui me garantit que le prochain film de Jonah Hill, c'est moi qui vais le doubler. Je n'ai pas signé de papier. Il n'y a rien d'officiel par rapport à ça. D'ailleurs, moi, je suis sur le comité du suivi de la continuité des rôles en ce moment par l'Union des artistes. Justement, il y a une table de travail là-dessus. On discute de ça pour essayer de trouver une façon de standardiser. Parce qu'en fait, il y a deux concepts qui s'opposent et qui sont face à face. C'est le droit du public et le privilège du public à avoir la continuité des voix. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que Jonah Hill, demain matin, ça serait surprenant pour le public que Jonah Hill change de voix systématiquement. Ou de Niro. Il y a eu plein d'exemples que je n'aimerais pas ici parce que je ne voudrais pas nommer des gens en me trompant ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est la liberté du public et c'est le droit du public à avoir une continuité pour que son plaisir de cinéphile soit le plus intègre possible. Mais de l'autre côté, il y a aussi une autre liberté qui est tout aussi fondamentale, selon nous et selon moi. C'est la liberté du chef de plateau qui est un peu l'équivalent du metteur en scène au théâtre. C'est celui qui fait le casting, celui qui choisit les rôles, les personnages. Lui, il a le droit à une liberté artistique, à son intégrité artistique. Alors, on ne peut pas altérer ni l'un ni l'autre. Alors, le but en ce moment, c'est de trouver une approche qui respecte la liberté de tous et chacun et qui arrive à un produit. Idéalement, on travaille pour que ce soit toujours les mêmes voix. On ne peut pas dire que je suis, par exemple, la voix officielle de John Hill. Ce serait faux. Ce serait prétentieux. Et ce serait complètement... Ce serait vraiment faux. Il y a, dans quelques rares occasions, je pense à Gilbert Lachance sur Johnny Depp, je crois, en sous-toute réserve. Il y a eu des auditions exigées par Johnny Depp ou son équipe pour clarifier ça. C'est-à-dire que, bon, OK, Gilbert Lachance a passé une audition à un certain moment donné. Puis ça a officialisé un tout petit peu plus que Gilbert Lachance était la voix officielle de Johnny Depp, mettons. Ça, c'est le plus près à quoi ça peut ressembler. Mais sinon, il y a toujours une incertitude. Et le doublage au Québec, je sais qu'il y en a en France, aux Amériques. Écoutez, au Québec, est-ce que c'est très dur de se trouver un métier au niveau... Est-ce que c'est difficile de vivre du monde... Je vais recommencer ma question. Est-ce qu'au Québec, c'est difficile de vivre du doublage? OK. Alors, au Québec, on peut vivre du doublage. Encore faut-il avoir le casting, la voix et le talent nécessaires pour pouvoir accumuler suffisamment de cordes à son arc dans ce qu'on appelle les métiers de voix. Donc, faire du doublage cinéma, faire du doublage télésérie, faire du doublage documentaire, ce qu'on appelle la surimpression vocale, faire éventuellement de la publicité. Si un comédien réussit à accumuler toutes ses cordes à son arc, il va non seulement bien gagner sa vie, mais il va vraiment bien gagner sa vie. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, avec une famille, trois enfants, une maison, la voiture, le chat, puis les croquettes à acheter... Est-ce que c'est le chat qui coûte le plus cher? C'est les croquettes du chat qui coûtent le plus cher. Mauvais chat! Ça dépend des années. Moi, comme je le dis à la blague, j'aurais pu, certaines années, habiter dans un studio, dans un demi-sous-sol, pas de fenêtre. Puis, d'autres années, peut-être j'aurais pu me payer un 3,5 au troisième étage sur le plateau. C'est assez instable. On est aussi tributaires de la quantité de films que les majors, les studios américains veulent bien nous faire doubler au Québec. Parlons de moi, on est tributaires de la voix qu'on a. Moi, j'ai une voix extrêmement particulière, ce qui me permet de travailler. Et ce qui me permet aussi de moins travailler par moment, parce que ma voix est reconnaissable. Ma voix est vraiment... J'ai une voix assez unique dans le milieu. Alors, on ne peut pas m'utiliser dans tous les films. Ça serait un petit peu troublant pour le spectateur, parce qu'on serait comme un crissier partout. Ça arrive. Il y en a qu'on entend, on les entend partout. Mais non, il y a vraiment des comédiens qui ont un talent, une magnifique voix, un super organe, puis un talent incroyable, qui fait qu'ils travaillent énormément. Je dirais qu'il n'y a pas plus de 40 personnes qui gagnent extrêmement bien sa vie en doublage. Et c'est surtout des hommes, parce qu'il y a plus de rôles d'hommes que de femmes au cinéma, et dans beaucoup de projets. C'est parfait. Écoutez, quand on vous téléphone, est-ce qu'il y a des gens qui vous reconnaissent, qui reconnaissent votre voix, mettons, dans le lieu public? Est-ce que cette arrivée vous avez reçue? Les enfants sont fantastiques pour ça. Par exemple, Chance, un enfant qui me suit du doigt comme ça, il dit « Maman, ça, c'est Chance ». Je sais que je suis assez corpulent, donc peut-être un Danois, je ne sais pas. Mais Chance, je ne sais pas. C'est troublant. Mais effectivement, ma voix, je pense que j'ai l'une des cinq voix les plus reconnaissables du doublage québécois. J'ai vraiment une texture de voix particulière. Des fois, je suis appelé à la transformer dans des dessins animés, mais la base de la voix reste là. À un moment donné, on a cette voix-là, on ne l'a pas. Mais oui, les enfants, c'est vraiment fantastique. Moi, je suis un joueur de poker aussi, régulièrement. Des fois, je fais une table de poker dans un tournoi. Au poker, on joue longtemps. Et au bout de 7-8 heures, il y a des gens qui font comme « Toi, tu m'achales. Je te connais. Je ne sais pas pourquoi. » À un moment donné, on gratte. Souvent, je le nie. Je m'amuse à le nier. Je fais durer le suspens assez longtemps jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils me trouvent bon. Une fois qu'ils ont dit que j'étais bon, je dis « Oui, c'est moi. » Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est vrai. On me reconnaît assez régulièrement. Ce n'est pas tous les jours. Je me souviens d'avoir commandé un taxi une fois et la fille de me rappeler. C'est-à-dire « Toi, tu fais la voix de Jason Biggs dans American Pie. » J'étais comme « OK, oui, c'est vrai. Tu es vraiment bonne. » Sous-titrage Société Radio-Canada